Et comme tout le monde, vous avez envie de partir en vacances, mais cela à moindre coût. Alexandra, une fois de plus, vous nous avez glané plein d'informations, plein d'idées. Et oui, en effet, vous savez ce que c'est mon rêve actuel, c'est de partir en vacances. Je suis désolée, je vous aime bien avec nous. Je vous adore, mais j'ai envie de partir en vacances. Donc c'est pour ça que je voulais faire un bon plan sur les vacances. Alors comment partir en vacances ? Pas cher. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les finances ne permettent pas toujours aux personnes de partir en vacances. Et c'est assez dommage, je trouve. Donc justement, pour ça, j'ai trouvé plein de petits sites internet, notamment voyagegratuit.com, qui en fait vous révèlent les meilleurs plans du web pour trouver un voyage pas cher ou même gratuit. Alors gratuit, alors Annette, oui, vous faites cette tête, évidemment. Pourquoi gratuit ? Parce qu'en fait, le site référence tous les concours qui vous permettent de gagner des voyages. D'accord. Donc voilà, vous avez, pour gagner un séjour, un billet d'avion, vous avez vraiment plein de choses. Donc pour gagner des voyages, et ça, c'est quand même hors du commun. Il vous référence tout le web en entier pour justement... Il fait le travail de sélection à notre place. C'est ça. Donc c'est en fait un site de référencement où vous marquez où vous voulez aller. En fait, il vous trie tous les meilleurs prix, les meilleurs tarifs aux dates que vous souhaitez. Donc inutile de faire tous les sites internet. On gagne du temps en tout cas. Voilà, on gagne du temps. Et de l'argent. Et de l'argent, évidemment. Donc tous les concours et aussi tous les voyages possibles, inimaginables à faire. Je voulais aussi vous parler, alors j'ai découvert ça hier soir, en parlant avec des amis, alors les enchères de Nouvelles Frontières. Est-ce que vous connaissez ? Ah oui ! Ah, vous connaissez bien. Hervé, il connaît tout. Moi, Hervé, je ne connaissais pas. Ah, c'est super, oui. Ah, c'est super. Donc voilà, j'ai un petit peu cherché ce matin. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez, en fait, toutes les enchères de la semaine des voyages qui n'ont pas été vendus. C'est pour des départs rapides, hein ? Voilà, c'est ça. Pour les 8 jours qui viennent, hein ? Maximum, voilà. C'est pour les 8 jours. Donc, il vole quelques séjours complets. Alors, quelques séjours complets, pour vous donner un petit peu des idées de tarifs, vous avez aujourd'hui un voyage Marseille-Athènes, cette nuit, tout compris all inclusive, à 99 euros par rapport au prix brochure qui est de 927 euros. Mise à prix. Voilà, donc j'allais venir, évidemment, mise à prix. Et après, les gens, c'est aux personnes. Et en moyenne, ça part à combien ? Ça part vraiment au-dessus ou ça part quand même bien en dessous ? C'est aléatoire. C'est aléatoire. Là, il est à 99 euros. Il peut monter comme ne pas monter. J'ai, par exemple, des amis qui m'en parlaient hier, qui sont partis pendant 15 jours à Djerba pour 700 euros les 15 jours. Pas mal. Ça fait du moins des prix. Ça peut, voilà. Le truc, c'est qu'il faut être super disponible. Voilà. Alors, c'est ça. Il peut apporter à l'autre. Voilà, c'est ça. Alors, en gros, c'est ça. Et c'est, en fait, parmi tout ce que je vous dis aujourd'hui, vraiment, le seul petit inconvénient ou pas, parce que c'est sympa aussi de partir au dernier moment, c'est qu'il ne faut pas avoir vraiment de contraintes de date. Donc, quand on est à une famille, par exemple, là, on est en vacances, partir au dernier moment, partir le matin pour le soir ou deux jours avant. Oui, ça demande quand même un peu d'organisation. Il ne faut pas compter là-dessus pour faire les vacances d'été. Il faut vraiment avoir une disponibilité, quoi. Sinon, on peut rater. C'est le plus, peut-être. Ça peut être très cher et on peut n'avoir rien à voir de bien. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens à l'heure actuelle d'aller en vacances, prendre une dernière minute. Moi, je sais que je pense que c'est ce que je vais faire en outil, une dernière minute. Surtout pour l'été. Pour l'été, surtout pour l'été. Donc, voilà, vous avez, donc, dernière minute et aussi les offres Flash Marmara. Alors, c'est le mercredi et chaque semaine, en fait, ils soldent le mercredi. C'est des soldes du mercredi où vous avez des voyages. Évidemment, il faut être rapide, aller plus souvent le matin et s'inscrire et réserver son voyage. Donc, voilà, en gros, pour partir pas cher, évidemment, réserver plus par le biais d'Internet ou par les agences de voyage au dernier moment. Voilà.